J'ai besoin d'aide pour réserver un vol pour Paris. Pouvez-vous corriger ma prononciation? Allons dîner dehors. Comment puis-je obtenir une carte SIM locale pour mon téléphone portable? J'ai besoin de pratiquer davantage la parole. Qu'est-ce que c'est le travail pour la prochaine classe? Quels sont les devoirs pour la prochaine classe? J'adore passer du temps avec toi. J'ai une question sur l'exercice de grammaire. J'aimerais postuler pour une bourse pour étudier à l'étranger. Pouvez-vous m'aider avec ça? Pouvez-vous m'aider avec ça? Tu es tellement gentil. Je veux améliorer mon accent. Tu as des conseils? Je veux améliorer mon accent. As-tu des conseils? Let's plan a trip together. Planifions un voyage ensemble. I would like to book a single room in a hotel for two nights. J'aimerais réserver une chambre simple dans un hôtel pour deux nuits. Do you have any siblings? As-tu des frères et sœurs? Can you recommend any language learning apps? Pouvez-vous recommander des applications d'apprentissage des langues? Où peux-je acheter un billet de train pour le centre-ville? Do you know anyone who offers translation services? Connais-tu quelqu'un qui propose des services de traduction? Je vous apprécie. Je vous apprécie. The television has broken down. La télévision est tombée en panne. Je ne comprends pas le sens de ce mot. Can I borrow your book? Puis-je emprunter ton livre? I would like to book a guided city tour for tomorrow morning. J'aimerais réserver une visite guidée de la ville pour demain matin. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Thank you for everything. Merci pour tout. Quels sont les horaires d'ouverture de l'ambassade d'Espagne? Is there a language school nearby where I can enroll? Y a-t-il une école de langue à proximité où je pourrais m'inscrire? I trust you. Je te fais confiance. Can we talk? Pouvons-nous parler? Est-ce qu'il y a des restrictions en matière de bagages? You make me happy. Tu me rends heureux. You're like family to me. Tu es comme de la famille pour moi. Please clear the board. S'il te plaît, efface le tableau. Can you recommend a good language course to learn French? Pouvez-vous recommander un bon cours de langue pour apprendre le français? My sister always leaves the keys on the table. Ma sœur laisse toujours les clés sur la table. Do you need anything? As-tu besoin de quelque chose? You're a great listener. Tu es un excellent auditeur. The teacher says he is proud of his students. Le professeur dit qu'il est fier de ses étudiants. Where can I get travel insurance? Où puis-je obtenir une assurance voyage? You're such a good friend. Tu es un si bon ami. Please forgive me. S'il te plaît, pardonne-moi. Do you want to watch a movie together? Veux-tu regarder un film ensemble? Let's make a pact. Faisons un pacte. You're such a good influence. Tu es une si bonne influence. Can you help me with this form? Pouvez-vous m'aider avec ce formulaire? Je dois récupérer les enfants à l'école à 3 heures. J'adore me promener dans le parc les après-midi ensoleillés. Can I share a secret with you? Puis-je te confier un secret? I need to stop by the bank before it closes. Je dois passer à la banque avant qu'elle ne ferme. J'ai passé un excellent moment à la fête hier soir. It's important to get enough sleep every night. Il est important de bien dormir chaque nuit. Nous organisons un barbecue samedi après-midi. Où peux-je trouver des informations sur les exigences en matière de visa pour voyager en Asie? I need to do the grocery shopping for the week. Je dois faire les courses pour la semaine. You're so patient. Tu es tellement patient. Do you want to go for a walk? Veux-tu faire une promenade? I'm so proud of my sister for graduating. Je suis tellement fier de ma soeur pour son diplôme. He's been studying Korean for a few months. Il étudie le coréen depuis quelques mois. It's nice to have some quiet time to relax. C'est agréable d'avoir un peu de temps calme pour se détendre. I need to purchase a public transportation card to get around the city. J'ai besoin d'acheter une carte de transport en commun pour me déplacer en ville. My dog always greets me at the door when I come home. Mon chien me salue toujours à la porte quand je rentre à la maison. I'm trying to eat healthier and exercise more often. J'essaie de manger plus sainement et de faire plus d'exercices. Le trafic était terrible ce matin, j'étais en retard au travail. She's been practicing the piano for years. Elle pratique le piano depuis des années. Can I help you with that? Puis-je vous aider avec ça? I don't feel like cooking. Je n'ai pas envie de cuisiner. I'm thinking of redecorating my living room next month. Je pense à redécorer mon salon le mois prochain. Don't forget to water the plants while I'm away. N'oublie pas d'arroser les plantes pendant mon absence. Y'a-t-il des exigences en matière de vaccination? I can't believe how quickly time flies. Je n'arrive pas à croire à quelle vitesse le temps passe. My sister is coming to visit us next month. Ma sœur vient nous rendre visite le mois prochain. Ne t'inquiète pas, tout ira bien à la fin. Je pense à adopter un animal de compagnie du refuge. Do you want to join me for lunch? Veux-tu te joindre à moi pour déjeuner? I'm trying to cut down on caffeine for better sleep. J'essaie de réduire ma consommation de caféine pour mieux dormir. Le concert hier soir était incroyable. Le groupe a joué toutes mes chansons préférées. J'ai besoin de faire une pause par rapport au travail. J'aime passer du temps à l'extérieur. Do you want to meet my family? Veux-tu rencontrer ma famille? She's been practicing yoga to reduce stress. Elle pratique le yoga pour réduire le stress. I'm incorporating more fruits and vegetables into my diet. J'incorpore plus de fruits et de légumes dans mon alimentation. Ma voiture est tombée en panne en allant au travail ce matin. Je suis désolé pour le malentendu. Can I tell you a joke? Puis-je te raconter une blague? I'm feeling a bit stressed lately. Je me sens un peu stressé ces derniers temps. J'essaie de réduire mon empreinte carbone en utilisant plus souvent les transports en commun. Je suis excité de commencer un nouveau passe-temps. Je suis excité de commencer un nouveau passe-temps. Do you want to go shopping with me? Veux-tu faire les magasins avec moi? I struggle with understanding native speakers. J'ai du mal à comprendre les locuteurs natifs. Pouvez-vous m'apprendre quelque chose de nouveau? Pouvez-vous m'apprendre quelque chose de nouveau? Let's review the grammar rules for past tense. Passons en revue les règles de grammaire pour le passé. Let's plan a romantic dinner for two. Planifions un dîner romantique pour deux. Je voudrais prendre rendez-vous au consulat pour renouveler mon passe-port. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? I'm having trouble with the irregular verbs. J'ai du mal avec les verbes irréguliers. Do you have this shirt in a different color? As-tu cette chemise dans une autre couleur? Would you like to join us? Aimerais-tu te joindre à nous? I prefer shopping online. Je préfère faire mes achats en ligne. How about meeting for coffee tomorrow? Que dirais-tu de se rencontrer pour un café demain? No. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501